Nouveau avantage. Voilà, finalement c'est quand même celle à qui on pensait qu'il remporte son jeu, mais avec beaucoup de difficultés. C'est un peu le secret de Chris Everth. On a toujours l'impression qu'on joue très bien contre elle et qu'on a plusieurs fois la balle de jeu, mais qu'on arrive difficilement à faire un jeu contre elle. Et ce premier jeu ici a été un parfait exemple parce que Caroline a eu trois ou quatre fois la balle pour faire le jeu et puis finalement on n'a pas réussi à le faire et c'est Chris Everth qui mène 1-0 dans ce premier set. La voici relativement souriante et relativement détendue, nous retrouverons les deux jeunes femmes tout à l'heure. Maintenant nous allons aller sur le cours central retrouver Christian Kidet et Pierre Darmon pour la suite des opérations et on retrouve deux messieurs sérieux, un grand match sur le central. À vous. Voilà, un jeu pour Chris Everth et un jeu également pour Connors. Rappelez-vous que dans le passé ils étaient fiancés. Nous assistons donc sur le central au tout début du match entre Jimmy Connors et Jean-François Cojol. C'est Connors qui mène par un jeu à rien et rien dans le second jeu sur le service de Cojol. 0,15. C'est connors. âme tay servant. C'est connors. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 Connors. Connors sur Herbe. Merci. 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 La première balle de Kojol était faute. Magnifique. Pojol qui mène maintenant trois jeux à un. Pierre d'Armond, on sent Connor agacé déjà par le jeu de Kojol ? Eh oui, c'est ce que je vous disais. Son jeu lui convient mal. Il arrive difficilement à trouver un rythme. Il aime les joueurs qui frappent fort, qui donnent de la vitesse à la balle. Une balle qu'il peut contrer facilement. Il n'y a pas de temps. 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 Merci. Oui, Kojol qui conserve donc son service d'avance, pris sur Jimmy Connors et qui mène maintenant par quatre Jeux à deux, premier set. Connors au service. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 It's a good spot on over the moon, I don't know what's going on? Vue here it looks good, but naturally it's 인데 time pour porter un jugement. Ah oui, l'arbitre de chaise dit que le juge de ligne confirme. Oui, merci pour ce ralenti, Jean Pradinas, mais il nous est difficile tout de même de juger. En tout cas, 45 pour Connors. Bon, alors, le juge de ligne dit que la balle qui avait accroché la bande du filet est tombée à l'intérieur du carré, qu'elle était bonne, donc deux balles pour Connors, 45. Voilà, vous avez entendu qu'Ajosa 3 pour Cojol, c'est-à-dire qu'il conserve toujours son service d'avance. Oui, alors Pierre, la question que je vais vous poser, si Cojol est capable d'inquiéter sérieusement Connors, il le fait en ce moment, pourquoi Cojol n'obtient-il pratiquement pas beaucoup de résultats le reste de l'année ? Je vous le disais tout à l'heure, c'est une question de jeu, il y a des jeux qui sont plus ou moins compatibles avec d'autres. En fait, Cojol est certes un bon joueur, il est 70e joueur au classement international, et c'est cette question de relativité de jeu par rapport au Connors qui, d'une part, rend le jeu difficile à Connors qui joue moins bien, qui, lui, le fait jouer parfaitement, confiance, très décontracté. D'ailleurs, en descendant de l'avion pour venir s'entraîner à Paris juste avant le tournoi, Connors se disait, rendez-moi service, je voudrais rencontrer Cojol, car il avait perdu à Montecarles. Il disait ça comme une boutade, ne sachant pas encore qu'il allait jouer contre lui. Aujourd'hui, il est là sur le recours, un petit peu embarrassé, et il faut dire, ne jouant pas très bien. En tout cas, ça ferait un sacré bruit si Cojol battait une nouvelle fois Connors. Elle est sur la ligne. 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 Il est en train de faire. Parfume-le- serain. Mais loin d'le-tip-s. Taxoliem en SELETION C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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 Vous le voyez, le cours est vide, on est en train de le refaire pour le match suivant que posera Fibak, le polonais à Tim Golickson, l'américain. Et le match est terminé déjà, ça a été très rapide. Et je vous donne le score, 6-0, 6-0 en faveur de Chris Everloin. C'était un entraînement, Françoise. Pour Chris Everloin, mais je dois dire qu'elle a bien joué et qu'elle joue à peu près le même jeu, mais l'une étant beaucoup plus supérieure que l'autre. Voilà, il nous reste à dire que Chris Everloin rencontrera au prochain tour peut-être Frédéric Thibault, si elle réussit à se défaire de T-Garden, l'américaine, une autre américaine. Voilà, j'espère que Frédéric aura la chance de faire ce qu'a fait Caroline ici et de jouer Chris Everloin aussi. C'est une chance, mais c'est tout de même compliqué. On ne reste pas plus longtemps sur ce cours numéro 1, on sait que le match, il est là-bas. On vous rend l'antenne. Merci Alain, merci Françoise. Donc, première balle de ce quatrième jeu du second set, alors que Connors est au service et qu'il est mené trois jeux à rien, avec cependant un seul service de retard. C'est une chance, c'est une chance, c'est une chance. Il a fait un jeu comme il a l'habitude de le faire, en bougeant très bien. Est-ce qu'il aurait débloqué ces jambes qui ne fonctionnent pas ? On va le voir. Et un S de Cojol pour commencer. Applaudissements. 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 Merci. 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 C'est bien vu. C'est un changement de… c'est un contre-pied de Connors, mais nous, on est bien dans l'alignement avec Pierre d'Armond de ce couloir et elle est faute. Oui, je pense que la raison pour laquelle Kojol manifeste, c'est que le juge de ligne a tardé à dire que la balle était faute, mais elle est nettement faute, il n'y a pas de problème. On va revoir ici l'échange, et c'est sur ce coup droit de Kojol, le long de la ligne, Je crois qu'il ne s'agit pas de cette balle. C'est sur cette balle que la discussion porte et on la voit très proche quand même. Il n'y en a pas beaucoup mais elle est faute. C'est un moment très important de la partie actuellement pour beaucoup de raisons car le score est tendu. Je vous interromps parce que nous avons un nouveau système qui nous a été confié par la SFP qui nous permet de voir la trajectoire de la balle. Regardez d'abord l'effet qu'a pris la balle et ensuite son impact qui est très légèrement en dehors de la ligne. C'est un nouveau procédé technique dont nous parlerons ultérieurement parce que c'est important qu'elle rentre partout. Et elle donne la balle de Connors. Le public a tort de réagir de cette façon là. Et oui cela a un petit peu gêné Connors. Un point très important. Oui parce que cet avantage Connors c'est bien ça. Avantage Kojol. Oui Kojol. Ok on revient de loin. Ah quelle belle partie en tout cas. Quelle belle partie. Un point tout à fait remarquable. Maintenant ça joue bien au tennis jusqu'à 6-3-3-0. Véritablement Connors n'était pas du tout dans la partie. Or depuis quelques jeux maintenant, depuis deux jeux, Connors est en train de mieux jouer. Il a l'air de revenir dans cette partie. Il est beaucoup plus mobile, beaucoup plus alerte. Et il faut dire que il faut que Kojol puisse jouer des points aussi parfaits que celui qui vient de jouer pour gagner le point. Ce qui m'a frappé Pierre, c'est la rapidité avec laquelle Connors est allé chercher un smash amorti. Enfin un smash, une volée haute amortie de Kojol. Nous voyons quelques résultats qui sont intéressants. Christophe Roger Vasselin difficilement a pris le meilleur sur Eric Dobliquer. Une partie interrompue hier, 6-4 au cinquième, alors que Dives a battu notre jeune Tulane 6-4-6-2-7-5. Et que nous revenons sur le central avec Connors qui est toujours mené par Kojol. Il a frappé la balle en reculant. Il a frappé la balle en reculant, il a frappé la balle en reculant, il a frappé la balle en reculant. Il a frappé la balle en reculant. Une bonne montée au filet à contre-temps, mais une volée qui n'a pas suivi la qualité de cette montée au filet. Applaudissements ... 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